Chapitre 4, KB Les jours se ressemblent tous, et il n'est pas facile de les compter. J'ai oublié depuis combien de jours nous faisons la navette, deux par deux, entre la voie ferrée et l'entrepôt. Une centaine de mètres de terrain en dégel, à l'allée écrasée sous le poids de la charge, au retour, les bras ballants, sans parler. Autour de nous, tout est hostile. Sur nos têtes, les nuages mauvais défilent sans interruption pour nous dérover le soleil. De toutes parts, l'étreinte sinistre du fer en traction. Nous n'avons jamais vu où finissent, mais nous sentons la présence maligne des barbelés qui nous tiennent séparés du monde. Et sur les échafaudages, sur les trains en manœuvre, sur les routes, dans les tranchées, dans les bureaux, des hommes et des hommes, des esclaves et des maîtres, et les maîtres eux-mêmes esclaves. La peur gouverne les uns, la haine les autres, tout autre sentiment a disparu. Chacun est à chacun un ennemi ou un rival. Non, pourtant, dans ce compagnon d'aujourd'hui, attelé avec moi, sous le même fardeau, il m'est impossible de voir un ennemi ou un rival. C'est Noul Arzen. On ne lui connaît pas d'autres noms. 0-18, les trois derniers chiffres de son matricule. Comme si chacun s'était rendu compte que seul un homme est digne de porter un nom, et que Noul Arzen n'est plus un homme. Je crois bien que lui-même a oublié son nom. Tout dans son comportement porterait à le croire. Sa voix, son regard, donne l'impression d'un grand vide intérieur, comme s'il n'était plus qu'une simple enveloppe, semblable à ces dépouilles d'insectes qu'on trouve au bord des étangs, rattachées aux pierres par un fil et que le vent agite. Noul Arzen est très jeune, ce qui constitue un grave danger. Non seulement parce que les adolescents supportent moins bien que les adultes les fatigues et les privations, mais surtout parce que, ici, pour survivre, il faut avoir accumulé une longue expérience de la lutte de chacun contre tous, que généralement, les jeunes n'ont pas. Et même si Noul Arzen n'est pas particulièrement éprouvé physiquement, personne ne veut travailler avec lui, car tout lui est à ce point indifférent, qu'il ne se soucie même plus d'éviter la fatigue et les coups, ni de chercher de quoi manger. Il exécute tous les ordres qu'on lui donne, et il est fort probable que lorsqu'on l'enverra à la mort, il ira avec la même indifférence. Il lui manque l'astuce élémentaire des chevaux de trait, qui cesse de tirer un peu avant d'atteindre l'épuisement. Il tire, il porte, il pousse, tant qu'il en a la force, puis il s'écroule d'un coup, sans un mot d'avertissement, sans même lever de terre ses yeux tristes et éteints. Il me rappelle « Les chiens de traîneau » des livres de Jack London, qui peinent jusqu'au dernier souffle et meurent sur la piste. Comme chacun de nous s'efforce par tous les moyens d'éviter les tâches les plus pénibles, il est clair que nous, l'Artsen, est celui qui travaille le plus. Et comme c'est un compagnon dangereux, chacun évite de travailler avec lui. Personne ne voulant par ailleurs travailler avec moi, parce que je suis faible et maladroit, il arrive souvent que nous nous retrouvions ensemble. Tandis que les mains vides, le pas lourd, nous revenons encore une fois de l'entrepôt, une locomotive nous barre la route avec un bref coup de sifflet. Tout heureux de l'interruption forcée, nous, l'Artsen, et moi, nous nous arrêtons. Le dos voûté, hébété de fatigue, nous attendons que les wagons aient fini de défiler lentement devant nous. Deutsche Reichsbahn, Deutsche Reichsbahn, SNCF. Deux gigantesques wagons russes, avec la fossile et le marteau à moitié effacés. Deutsche Reichsbahn. Puis, Cavalli, 8, Womini, 40. Tara, Portata. Un wagon italien. Ah, monter dedans, se blottir dans un coin bien caché sous le charbon, et rester là, sans bouger, sans parler, dans l'obscurité, à écouter sans fin le bruit rythmé des rails, plus fort que la faim et la fatigue, jusqu'au moment où, finalement, le wagon s'arrêterait. Je sentirais la tiédeur de l'air et l'odeur du foin, et je pourrais sortir à l'air libre, dans le soleil. Alors, je m'étendrai par terre, je baiserais la terre, comme dans les livres, le visage dans l'herbe. Puis, une femme passerait et me demanderait en italien, « Qui es-tu ? » Et en italien, je lui raconterais, et elle comprendrait, et elle m'inviterait à manger et à dormir. Et comme elle ne croirait pas aux choses que je lui dirais, « Je lui ferais voir le numéro sur mon bras, et alors, elle croirait. » C'est fini. Le dernier wagon est passé, et comme au théâtre, lorsque le rideau se lève, voici que surgissent sous nos yeux la pile de poutrelles en fonte et le capot, debout, dessus sa baguette, à la main, et les silhouettes efflanquées des camarades qui vont et viennent deux par deux. Malheur à celui qui rêve. Le réveil est la pire des souffrances. Mais cela ne nous arrive guère, et nos rêves ne sont pas longs. Nous ne sommes que des bêtes fourbues. Nous revoici au pied de la pile, Misha et le Galicien soulèvent une poutrelle et nous la déposent rudement sur les épaules. Comme c'est le travail le moins fatigant, ils rivalisent deux ailes pour le conserver. Ils interpellent les traînards, nous pressent et nous harcèlent continuellement, imposant un rythme de travail insoutenable. Cela me remplit d'indignation. Et pourtant, je sais bien qu'il est dans l'ordre des choses que les privilégiés oppriment les non-privilégiés, puisque c'est la loi, puisque c'est sur cette loi humaine que repose la structure sociale du camp. À mon tour maintenant de marcher devant. La poutre est lourde et très courte, si bien qu'à chaque pas, je sens derrière moi les pieds de Noulartsen qui viennent buter contre les miens, incapables ou insoucieux qu'il est de se régler sur mon allure. Vingt pas et nous arrivons à la voie. Il y a un câble à enjamber, mais la poutre n'est pas bien calée. Quelque chose ne va pas. Elle tente à glisser de mon épaule. Cinquante pas, soixante, la porte de l'entrepôt, encore à la même distance et nous pourrons déposer notre fardeau. Mais non, impossible d'aller plus loin. Le poids repose maintenant entièrement sur mon bras. Je n'en peux plus de douleur et d'épuisement. Je crie, je cherche à me retourner. Juste à temps pour voir Noulartsen trébucher et tout lâcher. Si j'avais été aussi agile qu'autrefois, j'aurais fait un bout en arrière. Au lieu de cela, me voilà par terre, tout muscle rédit, tenant à deux mains mon pied blessé. La vue obscurcie par la douleur, l'arrêt en fonte, s'est enfoncée de biais dans mon pied gauche. L'espace d'une minute, tout disparaît dans un vertige de souffrance. Lorsque je reprends conscience, Noulartsen n'a pas bougé, il est planté là, les mains enfilées dans ses manches, muets, à me regarder d'un œil vide. Misha et le Galicien arrivent, parlent entre eux en yiddish, me donnant de vagues conseils. Arrive Templer et David, suivis du gros de la troupe qui profitent de la diversion pour interrompre le travail. Arrive le capot qui distribue coups de pied, coups de poing et jurons, dispersant les hommes comme paille au vent. Noulartsen porte une main à son nez et s'aperçoit hébétée qu'elle est tachée de sang. Quant à moi, je m'en tire avec deux coups sur la tête de ceux qui ne font pas mal parce qu'ils étourdissent. L'incident est clos. Je constate que j'arrive tant bien que mal à me tenir sur mes pieds. L'os ne doit pas être brisé. Je n'ose enlever mon soulier de peur de réveiller la douleur et aussi parce que je sais qu'ensuite le pied se mettra à gonfler et que je ne pourrai plus me rechausser. Le capot m'envoie travailler sur la pile à la place du Galicien qui me jette au passage un regard torve et va prendre place aux côtés de Noulartsen. Mais voilà déjà les prisonniers anglais qui passent et bientôt, il sera l'heure de rentrer au camp. Pendant le trajet de retour, je fais de mon mieux pour marcher vite mais sans réussir à suivre la cadence. Le capot désigne Noulartsen et Finder pour me soutenir jusqu'au poste DSS. Et finalement, par bonheur ce soir, il n'y a pas d'appel. Une fois arrivé à la baraque, je peux me jeter sur ma couchette et respirer. Peut-être est-ce la chaleur, peut-être le mouvement de marche, ma douleur s'est réveillée en même temps que j'éprouve une bizarre sensation d'humidité aux pieds blessés. J'enlève mon soulier. Il est plein de sang coagulé et amalgamé à de la boue et au lambeau du chiffon que j'ai trouvé il y a un mois et qui me sert de chaussettes russes un jour pour le pied droit, un jour pour le pied gauche. Ce soir, tout de suite après la soupe, j'irai au KB. KB, c'est l'abréviation de Krankenbau, infirmerie. L'infirmerie se compose de huit baraques semblables aux autres en tous points mais séparées du reste du camp par des barbelés. Elle contient en permanence un dixième de la population du camp mais bien peu y séjournent plus de quinze jours et personne plus de deux mois, délai au terme duquel nous sommes tenus de guérir ou de mourir. Pour être soigné au KB, en effet, il faut être enclin à guérir la propension contraire conduisant directement du KB à la chambre à gaz. Et encore, c'est parce que nous avons le privilège d'appartenir à la catégorie des juifs économiquement utiles. Au KB, comme au dispensaire, tout est nouveau pour moi car je n'y suis encore jamais allée. Le dispensaire se divise en deux sections, celle de médecine et celle de chirurgie. Devant la porte, deux longues files d'ombre attendent dans la nuit et le vent. Certains ne sont là que pour un pansement ou des comprimés, d'autres ont besoin d'une visite. Quelques-uns ont la mort sur le visage. Les premiers des deux files sont déjà déchaussés et prêts à entrer. Les autres, au fur et à mesure que leur tour approche, s'efforcent au milieu de la bousculade de dénouer les bouts de ficelles et les fils de fer qui leur servent de lacets et de dérouler sans les déchirer leurs précieuses chaussettes russes. Pas trop tôt pour ne pas rester inutilement pieds nus dans la boue, pas trop tard pour ne pas manquer leur tour d'entrée. Il est en effet rigoureusement interdit d'entrer chaussée dans le KB. Le préposé aux chaussures est un gigantesque effling français installé dans une loge entre les deux dispensaires. C'est un des rares fonctionnaires français du camp et ce serait une erreur grossière de croire que passer ses journées au milieu de souliers boueux et éculés est un mince privilège. Il suffit de penser à tous ceux qui entrent au KB avec leurs souliers et qui en ressortent sans plus en avoir besoin. Lorsque mon tour arrive, je réussis par miracle à retirer chaussures et chiffons sans perdre ni les uns ni les autres, sans me faire voler ma gamelle ni mes gants, sans perdre l'équilibre et sans cesser de tenir bien serré dans ma main le calot qu'il est formellement interdit de porter sur la tête quand on entre dans la baraque. Je laisse mes souliers au dépôt et retire le ticket de consigne après quoi, pieds nus et claudiquant les mains encombrées de toutes les pauvres choses que je ne peux laisser nulle part j'entre dans une pièce et me joins à une nouvelle queue qui débouche dans la salle de visite médicale. Au fur et à mesure que la file avance il faut enlever ses vêtements un à un de manière à arriver complètement nu au premier rang où un infirmier vous enfile un thermomètre sous le bras. Si on est encore habillé à ce moment-là on perd son tour et on doit refaire la queue. Le thermomètre est obligatoire pour tous même pour ceux qui ont la gale ou une rage de dents. Voilà de quoi décourager les abus on n'ira pas se soumettre à la légère à un cérémonial aussi compliqué. Enfin mon tour arrive je passe devant le médecin tandis que l'infirmier annonce Numer 174 517 Kinefieber Pas de visite pour moi je suis immédiatement déclarée Art for Melder diagnostic qui demeure pour moi parfaitement obscur mais sur lequel il est plus prudent de ne pas demander d'explication. On me met à la porte je récupère mes souliers et regagne la baraque. Charim me félicite j'ai une bonne blessure qui ne semble pas dangereuse et me garantit une honnête période de repos je passerai la nuit dans la baraque avec les autres mais demain matin au lieu d'aller au travail je devrai me présenter à nouveau devant les médecins pour la visite définitive c'est cela Art for Melder Charim qui a une certaine expérience en la matière pense que j'ai de bonnes chances d'être admis au KB demain Charim est mon compagnon de couchette et j'ai en lui une confiance aveugle il est polonais juif pratiquant versé dans l'étude de la loi à peu près de mon âge il est horloger de son métier et ici à la Bounah il travaille dans la mécanique de précision cela fait de lui un des rares détenus à avoir conservé cette dignité et cette assurance qui naissent de l'exercice d'un métier dans lequel on se sent compétent Charim avait raison après le lever et la distribution des pains j'ai été appelée avec trois autres compagnons de baraque on nous a fait mettre dans un coin à la place de la pelle où se trouvait déjà la longue file des Arts for Mander du jour quelqu'un s'est approché de moi et m'a pris ma gamelle ma cuillère mon calot et mes gants les autres se sont mis à rire comment je ne savais pas qu'il fallait les cacher ou les donner à garder et même qu'il fallait mieux les vendre puisqu'au KB on ne peut rien emporter il regarde mon numéro et hoche la tête il n'y a qu'un gros numéro pour faire des idios aussi pareils ensuite on nous a compté on nous a fait déshabiller dehors dans le froid on nous a pris nos chaussures on nous a recompté on nous a rasé la barbe les cheveux et les poils on nous a compté une troisième fois et on nous a fait prendre une douche puis un essai s'est venu nous a examiné sans intérêt s'est attardé devant un détenu qui avait une grosse hydrosselle et l'a fait mettre à l'écart après quoi on nous a encore compté et on nous a de nouveau envoyé à la douche alors que nous étions encore tout mouillés de la précédente et que plusieurs d'entre nous tremblaient de fièvre nous voilà maintenant prêts pour la visite définitive à travers la fenêtre on aperçoit le ciel tout blanc et quelques rares rayons de soleil dans ce pays on peut regarder le soleil fixement à travers l'épaisseur des nuages comme à travers un verre fumé à en juger par sa position il doit être quatorze heures passées adieu la soupe maintenant et nous sommes debout depuis dix heures et nu depuis six cette seconde visite médicale est tout aussi expéditive que la première le médecin il porte comme nous l'uniforme mais son numéro est cousu sur sa blouse blanche enfilée par dessus et il est beaucoup plus gras que nous regarde mon pied enflé et sanguinolent le palpe je jette un cri de douleur et dit je reste plantée là bouche b attendant quelques informations supplémentaires mais je me sens brutalement tirée en arrière quelqu'un jette un manteau sur mes épaules nues me tend une paire de sandales et me pousse dehors le bloc 23 est à une centaine de mètres au dessus de la porte une inscription cibilline chonungsblock j'entre on m'enlève un manteau on m'enlève manteau et sandales et je me retrouve encore une fois tout nue et le dernier d'une longue file de squelettes nues les hospitalisés d'aujourd'hui depuis longtemps j'ai renoncé à comprendre en ce qui me concerne je suis si fatiguée de me tenir debout sur mon pied blessé et pas encore soignée je suis si affamée et grelottant que plus rien ne m'intéresse quand bien même aujourd'hui serait mon dernier jour et cette chambre la fameuse chambre à gaz dont tout le monde parle que pourrais-je y faire autant s'appuyer au mur fermer les yeux et attendre mon voisin ne doit pas être juif il n'est pas circoncis et puis c'est une des rares choses que j'ai apprise ici cette peau de blond cette ossature et c'est très lourd sont caractéristiques des polonais non juifs celui-ci me dépasse d'une tête mais il a une expression assez cordiale comme seuls peuvent en avoir ceux qui ne souffrent pas de la faim je me suis risqué à lui demander s'il savait quand on nous fera entrer il s'est retourné vers l'infirmier qui lui ressemble comme un frère jumeau et fume dans un coin ils ont parlé et ri ensemble comme si je n'étais pas là puis l'un d'eux m'a pris le bras et a regardé mon numéro et alors ils se sont exclafés de plus belle tout le monde sait au camp que les 174 000 sont les juifs italiens les fameux juifs italiens arrivés il y a deux mois tous avocats tous docteurs en quelque chose plus de 100 à l'arrivée et plus que 40 maintenant des gens qui ne savent pas travailler qui se laissent voler leur pain et qui reçoivent des gifles du matin au soir les allemands les appellent deux mains gauches et même les juifs polonais les méprisent parce qu'ils ne savent pas parler yiddish l'infirmier se tourne vers l'autre pour lui montrer mes côtes comme si j'étais un cadavre dans un amphithéâtre d'anatomie il indique maintenant mes paupières mes joues enflées mon cou grêle il se penche appuie son index sur mon tibia faisant remarquer à son acolyte le creux profond que laisse le doigt dans la chair livide comme dans la cire je voudrais ne jamais avoir adressé la parole aux polonais il me semble que jamais de ma vie je n'ai subi d'affront plus atroce entre temps l'infirmier semble avoir achevé sa démonstration exécutée en polonais langue que je ne comprends pas et qui a donc pour moi quelque chose de terrible il s'adresse maintenant à moi et dans un allemand approximatif charitablement me fournit le condensé de son diagnostic « Doux, youde, kaput, doux, schnell, crématorium, fertig » « Toi, juif, foutu, toi, bientôt crématoire, terminé » Quelques heures encore se sont écoulées avant que tous les malades aient été pris en charge et pourvu chacun d'une chemise et d'une fiche individuelle Comme d'habitude j'ai été le dernier un homme en uniforme rayé flambant neuf m'a demandé où j'étais née quel était mon métier dans le civil si j'avais des enfants quelle maladie j'avais eue une quantité de questions À quoi cela peut-il servir ? C'est une mise en scène pour se moquer de nous Ce serait donc ça l'hôpital on nous laisse debout nus et on nous pose des questions Finalement la porte s'est ouverte pour moi aussi et j'ai pu entrer dans le dortoir Ici comme ailleurs tout l'espace est occupé par des couchettes à trois niveaux disposées sur trois rangs et séparées par deux couloirs extrêmement étroits 150 couchettes pour deux 150 couchettes pour 250 malades ce qui veut dire une couchette pour deux dans la majorité des cas Les malades des couchettes supérieures plaqués contre le plafond ne peuvent pratiquement pas s'asseoir ils se penchent avec curiosité sur les nouveaux venus d'aujourd'hui c'est le moment le plus intéressant de la journée on tombe toujours sur une connaissance j'ai été assignée à la couchette 10 miracle elle est vide je m'y étends avec délice c'est la première fois depuis que je suis au camp que j'ai une couchette pour moi tout seul malgré la faim qui me tenaille dix minutes ne sont pas passées que je dors déjà la vie au cabé est une vie de limbe les désagréments matériels y sont relativement limités mis à part la faim et les souffrances dues à la maladie il ne fait pas froid on ne travaille pas et à moins de commettre quelques graves manquements on n'est pas battu le lever a lieu à 4 heures même pour les malades il faut faire son lit et se laver mais sans trop se presser et sans trop de rigueur à 5h30 c'est la distribution du pain et on peut prendre son temps pour le couper en tranches minces et le manger couché bien tranquillement on peut ensuite se rendormir jusqu'à la distribution du bouillon de midi auquel succède la métax roueux la sieste qui dure à peu près jusqu'à 16h à cette heure là il y a souvent la visite médicale et les soins il faut descendre de sa couchette enlever sa chemise et faire la queue devant le médecin la soupe du soir est également servie au lit puis à 21h toutes les lumières s'éteignent à l'exception de la veilleuse du garde de nuit et c'est le silence et pour la première fois depuis que je suis au camp la cloche du réveil me surprend dans un sommeil profond et c'est un peu comme si je sortais du néant au moment de la distribution du pain on entend au loin dans un petit matin obscur la fanfare qui commence à jouer ce sont nos camarades de baraque qui partent travailler au pain militaire du cabé on n'entend pas très bien la musique sur le fond sonore de la grosse caisse et des cymbales qui produisent un martèlement continu et monotone les phrases musicales se détachent par intervalle au gré du vent de nos lits nous nous entre-regardons pénétrés du caractère infernal de cette musique une douzaine de motifs seulement qui se répètent tous les jours matin et soir des marches et des chansons populaires chères aux cœurs allemands elles sont gravées dans notre esprit et seront bien la dernière chose du lager que nous oublierons car elles sont la voix du lager l'expression sensible de sa folie géométrique de la détermination avec laquelle les hommes entreprirent de nous anéantir de nous détruire en tant qu'hommes avant de nous faire mourir lentement quand cette musique éclate nous savons que nos camarades dehors dans le brouillard se mettent en marche comme des automates leurs âmes sont mortes et c'est la musique qui les pousse en avant comme le vent les feuilles sèchent et leur tient lieu de volonté car ils n'ont plus de volonté chaque pulsation est un pas une contraction automatique de leurs muscles inertes voilà ce qu'ont fait les allemands ils sont dix mille hommes et ils ne forment plus qu'une même machine grise ils sont exactement déterminés ils ne pensent pas ils ne veulent pas ils marchent jamais les SS n'ont manqué l'une de ces parades d'entrée et de sortie qui pourrait leur refuser le droit d'assister à la chorégraphie qu'ils ont eux-mêmes élaborée à la danse de ces hommes morts qui laissent équipe par équipe le brouillard pour le brouillard quelle preuve plus tangible de leur victoire ceux du KB connaissent bien eux aussi ses départs et ses retours l'hypnose du rythme continu qui annihile la pensée et endort la douleur ils en ont fait l'expérience ils la feront encore mais il fallait échapper au maléfice il fallait entendre la musique de l'extérieur comme nous l'entendions au KB comme nous l'entendons aujourd'hui dans le souvenir maintenant que nous sommes à nouveau libres et revenus à la vie il fallait l'entendre sans y obéir sans la subir pour comprendre ce qu'elle représentait pour quelle raison préméditer les allemands avait instauré ce rite monstrueux et pourquoi aujourd'hui encore quand une de ces innocentes chansonnettes nous revient en mémoire nous sentons notre sang se glacer dans nos veines et nous prenons conscience qu'être revenu d'Auschwitz tient du miracle j'ai deux voisins de couchette ils restent allongés toute la journée et toute la nuit côte à côte peau contre peau dans la position croisée des poissons du Zodiac le premier est Walter Bohn un hollandais poli et assez instruit assez instruit il voit que je n'ai rien pour couper mon pain et il me prête son couteau puis s'offre à me le vendre pour une demi-ration de pain je commence par discuter le prix puis j'abandonne je me dis qu'au cabet je trouverai toujours quelqu'un pour m'en prêter un et que dehors le prix n'est le cas un tiers de ration Walter ne se formalise pas pour autant et à midi après avoir mangé sa soupe il lèche soigneusement sa cuillère ce qui est de bonne règle quand on veut la prêter car cela permet à la fois de la nettoyer et de ne pas perdre une seule goutte de soupe et me l'offre spontanément quelle maladie as-tu Walter la pire des maladies elle est inguérissable et il est très dangereux d'entrer au KB avec ce diagnostic là si ce n'était pas pour cette oedème aux chevilles il me le montre qu'il empêche de travailler il se serait bien gardé de se faire porter malade sur ce genre de danger je suis encore loin d'avoir les idées claires tout le monde en parle à mots couverts par allusion et quand je pose une question on me regarde sans répondre c'est donc vrai ce qu'on raconte les sélections les gaz le crématoire crématoire le voisin de Walter s'éveille en sursaut se redresse brusquement qui est-ce qui parle de crématoire qu'est-ce qui se passe on ne peut même pas rester tranquille quand on dort c'est un juif polonais un homme d'un certain âge albinos le visage maigre et l'air bon enfant il s'appelle Schmulek il est forgeron Walter le met au courant en quelques mots tiens tiens der italiener ne croit pas aux sélections l'allemand que Schmulek s'efforce de parler est en réalité du yiddish je le suis avec peine et seulement parce qu'il cherche à se faire comprendre il fait taire Walter d'un geste il se fait fort de me persuader montre-moi ton numéro toi tu es le 174 517 cette numérotation a commencé il y a 18 mois et elle englobe Auschwitz et les camps annexes nous à Bounamonovitz on est maintenant 10 000 30 000 à la rigueur en comptant Auschwitz et Birkenau où sont les autres ? peut-être qu'ils ont été transférés dans d'autres camps Schmulek hoche la tête et se tourne vers Walter Er will nicht fahrtsteien il ne veut pas comprendre mais il était écrit que je ne devais pas tarder à comprendre et au dépens de Schmulek le soir la porte de la baraque s'est ouverte une voix a crié Hartung et tous les bruits se sont tus pour faire place à un silence de plomb deux SS sont entrés l'un d'eux a de nombreux galons peut-être est-ce un officier on entendait leur pas résonner dans la baraque comme dans une pièce vide ils ont parlé avec le médecin-chef et celui-ci leur a montré un registre sur lequel il a pointé l'index ici et là l'officier a pris note sur un carnet Schmulek me touche les genoux Pass auf Pass auf fais attention l'officier escorté du médecin déambule négligemment entre les couchettes silencieux la cravache à la main il en frappe au passage un pan de couverture qui dépasse d'une des couchettes supérieures son occupant se précipite pour l'aborder l'officier passe il avise maintenant un malade au visage tout jaune il lui arrache ses couvertures l'autre tressaille il lui palpe le ventre dit goûte goûte et passe ça y est son regard s'est posé sur Schmulek il prend son carnet contrôle le numéro du lit et celui du tatouage d'en haut pas un détail de la scène ne m'échappe il fait une croix en face du numéro de Schmulek il est passé je regarde Schmulek et derrière lui j'ai croisé le regard de Walter je n'ai pas posé de question le lendemain au lieu du groupe habituel de Guéry deux groupes distincts ont quitté le KB ceux du premier groupe ont été rasés étendus et ont pris une douche ceux du second sont sortis comme ils étaient avec une barbe de plusieurs jours sans avoir reçu leurs soins sans douche ceux-là personne ne leur a dit au revoir personne ne les a chargés de messages pour les camarades de Bloch parmi eux il y avait Schmulek c'est de cette façon discrète et organisée sans déploiement de force et sans colère que le massacre rôde chaque jour dans les baraques du KB et s'abat sur tel ou tel d'entre nous en partant Schmulek m'a laissé sa cuillère et son couteau Walter et moi nous avons évité de nous regarder et nous sommes restés longtemps silencieux puis Walter m'a demandé comment je fais pour garder ma ration de pain si longtemps sans la toucher et il m'a expliqué que lui d'habitude coupe le sien en long de manière à avoir des tranches plus larges sur lesquelles il est plus facile d'étaler la margarine Walter m'explique toutes sortes de choses Schmulek deux par deux et doivent fournir sur le moment sur le moment et sur place la preuve la preuve la preuve que leur diarrhée persiste opération pour laquelle ils disposent d'une minute exactement après quoi ils présentent le résultat à l'infirmier qui observe et juge puis ils rincent rapidement les bassines dans un baquet prévu à cet effet et cèdent la place aux deux suivants parmi ceux qui attendent certains se tordrent dans les spasmes pour retenir le précieux témoignage 20 minutes 10 minutes encore d'autres privés de ressources à ce moment là mobilisent veines et muscles dans l'effort contraire l'infirmier regarde impassible mordiant son crayon un coup d'oeil à la montre un autre aux échantillons qui défilent dans les cas douteux il part avec la bassine et va consulter le médecin j'ai reçu une visite Pierrot Sonino le romain tu as vu comme je les ai roulés Pierrot a une très légère entérite il est là depuis 20 jours il s'y trouve bien se repose et en graisse il se fiche pas mal des sélections et il a décidé de rester au cabet jusqu'à la fin de l'hiver coûte que coûte sa méthode consiste à faire la queue derrière un malade authentiquement atteint de dysenterie et qui offre quelque chance de succès quand vient son tour il lui demande sa collaboration contre de la soupe ou du pain et si l'autre accepte et que l'infirmier a un instant d'inattention il échange les bassines au milieu de la confusion générale et le tour est joué Pierrot sait ce qu'il risque mais jusqu'ici il s'en est toujours bien tiré mais la vie au cabet ce n'est rien de tout cela ce ne sont ni les moments cruciaux de la sélection ni les épisodes grotesques du contrôle de la diarrhée et du dépistage des poux ni même les maladies le cabet c'est le laguer moins l'épuisement physique aussi quiconque possède encore une lueur de raison y reprend-il conscience aussi y parlons-nous d'autre chose durant les interminables journées vides que de faim et de travail aussi en venons-nous à penser à ce qu'on a fait de nous à tout ce qui nous a été enlevé à cette vie qui est la nôtre c'est dans cette baraque du cabet au cours de cette parenthèse de paix relative que nous avons appris combien notre personnalité est fragile combien beaucoup plus que notre vie elle est menacée combien au lieu de nous dire rappelle-toi que tu dois mourir les sages de l'antiquité auraient mieux fait de nous mettre en garde contre cet autre danger autrement redoutable s'il est un message que le lager eut pu transmettre aux hommes libres c'est bien celui-ci faites en sorte de ne pas subir dans vos maisons ce qui nous est infligé ici lorsqu'on travaille on souffre et on n'a pas le temps de penser nos maisons sont moins qu'un souvenir mais ici le temps est tout à nous malgré l'interdiction nous nous rendons visite d'une couchette à l'autre et nous parlons et parlons la baraque de bois empli d'humanité souffrante retentit de paroles de souvenirs et d'une autre douleur cela se dit Heimweh en allemand c'est une belle expression qui veut dire littéralement mal de la maison nous savons d'où nous venons les souvenirs du monde extérieur peuplent notre sommeil et notre veille nous nous apercevons avec stupeur que nous n'avons rien oublié que chaque souvenir évoqué surgit devant nous avec une douloureuse netteté mais nous ne savons pas où nous allons peut-être pourrons-nous survivre aux maladies et échapper aux sélections peut-être même résister au travail et à la faim qui nous consomme et puis ici momentanément à l'abri des avanies et des coups il nous est possible de rentrer en nous-mêmes et de méditer et alors tout nous dit que nous ne reviendrons pas nous avons voyagé jusqu'ici dans les wagons plombés nous avons vu nos femmes et nos enfants partir pour le néant et nous devenus esclaves nous avons fait cent fois le parcours monotone de la bête au travail mort à nous-mêmes avant de mourir à la vie anonymement nous ne reviendrons pas personne ne sortira d'ici qui pourrait porter au monde avec le signe imprimé dans sa chair la sinistre nouvelle de ce que l'homme à Auschwitz a pu faire d'un autre homme à l'autre 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 homme Sous-titrage ST' 501